bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes ouais la guinée devient comme la big money mais je vous dis le cnrd vous allez vous fatiguer les espères que vous avez fait revenir déjà à conakry parce que c'est nous c'est nous qui informons la population après avoir fermé les médias vous êtes tellement paniqué qu'il ya plusieurs comptes que vous vous allez supprimer mais c'est être bête d'abord je vous apprends que moi mon compte c'est ici aux états unis quand j'ai eu mes papiers pour les pour les états unis je suis rentré aux états unis net c'est là j'ai ouvert mon compte facebook ok c'est ici donc comme ils sont paniqués là c'est à dire les leaders tous ceux qui sont opposés à cette transition que ça soit la page officielle du président alpha conde que ça soit la page de la salida de sidia touré de tous les autres de tous les politiciens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'esprit des bandits ils ont enfin décidé de faire venir des gens qu'ils vont porter plainte je ne sais pas auprès de quoi de google de nanani nanana mais vous oubliez que nous ne sommes pas en guinée si facebook moi supprime mes comptes pas pour des raisons valables c'est ici aux états unis je vais porter plainte d'abord mon compte à moi est certifié donc je vous dis c'est peine perdue si on le fait ici là d'ailleurs ça nous arrange même nous allons porter plainte contre facebook voilà nous sommes citoyens ici aussi nous avons nos droits aussi non je vois vraiment le cnrd vous êtes paniqué 1 nombre à l'offre au abraham yalbouro là et à wadiatona ya natiné un tout mal au long à nombre à l'offre au alcini ça dit c'est nous même mouton en a au diragé fait son nom à moubara n'a coulo gaillé vous allez supprimer plusieurs comptes plus de mille comptes c'est à dire ils ont réduit le débit de connexion mais toujours les gens suivent à sous d'amoraux ils suivent benito et surtout là on nous ça dit l'internet malgré qu'ils ont réduit le débit les guinéens il suffit qu'on se connecte net regardez il suffit qu'on se connecte les gens il a dit les guinéens ont soif de de l'information ils veulent savoir ce qui se passe en guinée lorsque vous fermez les médias mais où ils vont aller s'il ya trois boutiquiers dans le quartier s'il ya trois boutiquiers vous fermez deux boutiquiers mais les gens ils veulent s'approvisionner ou que ça soit la bonne ou pas les gens iront ou si dans le quartier y'a que trois boutiquiers c'est là je dis le cnr de vous êtes bête n'a l'omac n'a l'omac groupe bansan lorsque vous avez fermé les médias les conséquences en fermant les médias oui c'est les réseaux sociaux c'est les hacks pouvait dire à ces grands médias voilà ne fait pas ça fait ça mais si vous n'avez rien à vous rien à faire vous avez peur vous êtes allergique aux critiques vous fermez les médias aujourd'hui vous voyez moi quand j'ai fini la vidéo là vous allez voir combien de personnes la vidéo c'est la partager partout c'est la faute de qui c'est de vous même c'est quand je dis que vous êtes des tocas vous êtes des bons à rien vous n'avez aucune notion de la république c'est ça un gars éco voilà on va supprimer un présent fois qu'on est le vainqueur vous vous avez fait le coup d'état pour tout ça c'est à dire vous êtes encore en train même ceux qui n'aiment pas le président faconnet ils voient mais les présents faconnet voilà même ceux qui n'aiment pas le président alpha qu'onnet ils vont aimer le président à faconnet même ceux qui n'aiment pas le président alfa qu'onnet ils vont aimer le président alfa qu'onnet non mais c'est incroyable waouh bon famille vous savez nous nous non nous sally le CNE et de tout ce qu'ils font, nous sommes informés déjà. Vous avez entendu la dernière fois de leur soi-disant plainte contre nous. Moi, principalement, moi, Ansu Damaro, parce que moi-même, je me suis posé la question. Vous allez porter plainte contre moi pourquoi? Vous allez porter plainte contre moi pourquoi? Mais, j'ai eu des informations. Non, mais je vois que c'est un état voyou. J'ai dit bien, un état voyou. Nous sommes avec des vrais bandits, des vrais gangsters, des vrais bandits. Mais, moi, je suis tranquille ici. Leur plainte auprès de Interpol, tellement que les bandits n'ont rien dans la tête, ils sont allés mettre là-bas qu'Ansu Damaro, que moi, j'ai écrasé mon passeport. Non, mais je vois que le CNAD, vous êtes malade. Je vois que vous êtes malade. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas celui qui vous a donné cette idée-là, mais vous êtes vraiment malade. Moi, j'ai eu le divi pour venir aux États-Unis. J'avais le premier passeport guinéen, là, qui n'était pas biométrique. OK? C'est ça que j'avais. Après, quand je suis allé, là, j'ai refait mon passeport guinéen. Moi, tous mes documents, c'est les mêmes noms, les mêmes dates, rien, aucune information. Mes documents américains, mes documents guinéens, il n'y a même pas de différence. Donc, je suis tellement content d'apprendre que vous-même, j'aurais même appris qu'eux-mêmes, eux-mêmes, que mon passeport que moi, j'ai fait rentrer, qu'eux, ils auraient écrasé. Si vous, vous avez écrasé le passeport, ça n'engage que vous, là-bas. On écrase un passeport pour changer de date, pour changer peut-être l'âge. Moi, mes documents, tout est une forme. Mes documents, ce que les Américains m'ont demandé, mes documents guinéens, c'est la même chose. Pareil. OK ? Rien n'a changé. Je ne sais pas maintenant. Si vous, comme je l'ai appris, vous avez écrasé ça, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Vous avez compris ? Ça, ça n'engage que vous. Moi, mon passeport biométrique, c'est en 2020, là, quand je suis parti. Quand je suis parti en 2020, là, j'étais même présent. Moi, ce n'est pas derrière. Je suis allé faire la queue, comme tout le monde, au ministère de la Sécurité, à l'époque, pour faire mon passeport biométrique. Partout où les gens vont, j'ai été. Voilà. Partout où les gens vont, j'ai été. Si moi, j'apprends que vous, vous portez plainte auprès de Interpool, Kodamora a écrasé son passeport. Écraser mon passeport, pourquoi ? J'étais déjà aux Etats-Unis, ici. J'étais déjà aux Etats-Unis. J'ai eu 10 vies. J'ai rempli tout, c'est-à-dire, je ne peux rien changer. Je suis déjà dans le système, ici. Je vais changer quoi ? C'est-à-dire, vous voyez combien de fois vous êtes bêtes ? Vous voyez combien de fois vous êtes prêts par les mille moyens que vous allez créer des problèmes à mort ? Est-ce que moi, j'ai besoin du passeport guinéen maintenant, là, pour voyager ? Je n'ai pas besoin de ça. C'est le document américain que je vais prendre maintenant pour voyager. Je vous dis, si vous voulez, le passeport guinéen, là, je vous envoie. Gardez pour vous, là-bas. Comment des gens peuvent être, c'est-à-dire, des gens peuvent être naïfs, bêtes, aussi mauvais, que parce que des gens sont opposés à votre régime de bandits, de gangsters, que vous partez vous fabriquer toutes sortes de problèmes. Non, mais franchement, vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. Quand est-ce que vous allez revenir à la raison ? Vous allez comprendre que vous êtes illégal. Personne n'a voté pour vous. Vous avez fait un coup d'État qui est illégal, qui est puni par nos lois en Guinée. On vous dit que le coup d'État c'est un crime. Déjà, vous êtes des criminels. Les citoyens qui se battent à longueur de journée pour le changement, pour le retour à l'ordre constitutionnel et les voyous. Bon, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, quand des bandits se réunissent. Non, non, non. Mohamed Kondé, tout de suite, je parle de tout ça. D'abord, je dois parler de moi d'abord. Voilà. Même si moi, Damaro, je parle à longueur de journée pour vous, si vous-même, vous ne sortez pas, vous ne faites rien pour vous, personne ne va se lever. Ce n'est ni les Américains ni les Français qui iront en Guinée pour libérer la Guinée. C'est les Guinéens eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, mais au temps du présent de Fakon de Sass, ça ne pouvait pas se passer. L'affaire de courant, c'était les mille problèmes. Sauf tout, dernièrement, avec l'arrivée du bateau, ça commence à aller un peu. La chèreté de la vie, personne ne parle aujourd'hui. Recrutement, les gens vont payer de l'argent, mais combien de personnes ils prennent, en fin de compte? à part leurs parents, leurs connaissances. Ou, il faut être des mouvements de soutien au CNRD pour être pris à la fonction publique. C'est-à-dire, il faut être dans leur esprit. Donc, moi, je vous dis, CNRD, c'est peine perdue pour vous. Nos comptes, même si les experts que vous avez fait venir en Guinée, ils réussissent aujourd'hui à supprimer nos comptes. Nous allons créer de nouveaux comptes. Et les Guinéens vont toujours nous suivre. bon, j'ai dit à tout le monde, commencez maintenant à vous abonner sur mes comptes TikTok. OK? Commencez dès maintenant à vous abonner sur mon compte TikTok. Vous savez que moi, je ne fais pas de live sur TikTok, mais je vais publier mon compte TikTok sur mes pages Facebook. Vous allez vous abonner dès maintenant. et cette semaine, je vais ouvrir mon compte YouTube. Et comme ça, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent sur YouTube, mais moi, je n'ai pas de compte YouTube. Voilà. C'est des gens qui aiment mes vidéos, qui vont poster sur YouTube pour d'autres personnes. Mais, à partir de ce samedi ou dimanche-là, je vais ouvrir mon compte YouTube et je vais partager sur Facebook, comme ça. Vous allez vous abonner sur ma chaîne YouTube comme le CNR dépense qu'ils sont malés. Voilà. C'est très simple. Vous nous empêchez sur ce chemin, on emprunte d'autres chemins. Si ce n'est pas un, c'est deux. Si ce n'est pas deux, c'est trois. C'est comme ça. Vous avez fermé les médias, non? Les gens sont venus chez les blogueurs. Même si vous réussissez aujourd'hui à fermer Facebook, il y a encore plusieurs plateformes. Le monde d'aujourd'hui est un gros village. Vous ne pouvez même pas. Il y a des Guinéens aujourd'hui même qui ne s'intéressent plus à Facebook. C'est seulement nous qui avons dit non, on maintient Facebook. Sur nos, tous vos communiquants, ils sont sur TikTok, mais qui les regarde? La visibilité, c'est nous. C'est Damaro qui est important. Ce n'est pas le compte Facebook. Tout le monde a le compte Facebook. C'est Damaro, les gens veulent le regarder. C'est Benito, les gens veulent suivre. C'est Adjil King, les gens veulent suivre. C'est Paykoussare, les gens veulent suivre. C'est Tola, les gens veulent suivre. C'est Mahmoud Silla, les gens veulent suivre. C'est Konaté de Libreville. Tous les activistes, tous ceux qui sont opposés au CNRD, c'est nous que les gens veulent le regarder. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas seulement Facebook. Si nous partons sur TikTok, ils vont nous suivre là-bas. Nous partons sur YouTube, ils vont nous suivre là-bas. C'est ça la vérité. Au lieu de vous fatiguer, oui, on va fermer. Vous avez fait perdre combien de millions de dollars à l'État guinéen? Et à un moment donné, vous avez eu peur des réseaux sociaux. Vous avez coupé l'Internet. Des millions et des millions en dollars les pertes de l'État. Ça, ça ne vous dit absolument rien. Aujourd'hui, vous avez les mille problèmes pour payer les fonctionnaires. Imaginez plus de 40 millions de dollars convertir en franguinéen. Tout ce que, nos critiques que nous faisons aujourd'hui concernant le non-payement des salaires des enseignants contractuels. Avec cet argent, vous pouvez payer ces fonctionnaires-là. Mais tellement que vous êtes baudot, vous ne pensez qu'à vous, bande de vous-riens. Ah ouais, bon, c'est bien. Merci. En tout cas, moi, je vous dis merci. Si c'est vrai que mon passeport guinéen, vous-même, vous avez écrasé ça là-bas, entre vous, c'est sûr que c'est l'argument que vous avez pris, vous avez envoyé du côté d'Interpol. Là, je suis encore plus à l'aise parce qu'au moins, si tu es informé du plan de ton ennemi, ça va. dire que vous allez fermer le compte, là-bas aussi, je vous dis peine perdue. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de mon passeport guinéen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, voilà, moi, de mon identité dans le système là-bas, au ministère de la Sécurité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Mais moi, j'ai tous mes documents ici. J'ai tous les preuves ici. Tout. Oubliez que moi, je suis venu par le programme DV. Je suis venu par le programme DV. Rien n'a été falsifié. OK? Rien, absolument. C'est avec l'ancien passeport que j'avais utilisé. OK? Donc, ceux que vous êtes en train de manigasser, c'est faire tout là-bas. Déjà, les Américains savent déjà qui je suis. Mes plaintes sont déjà ici. Voilà. j'ai tous mes documents. Et déjà, ce que vous êtes en train de faire, nous sommes informés. Ah non! C'est un aideur paniquée. Vous avez payé quelqu'un ici pour saluer mon nom quand je n'ai pas de maison. Ça ne vous a pas suffi. Mais toujours, les Guinéens me suivent. Vous avez dit ici que ces comptes sont monétisés. Mes comptes ne sont pas monétisés. Ça, ça ne vous a pas suffi actuellement. Vous avez tout fait. Oh, c'est des menteurs. Hein? Vous nous avez traité des menteurs pendant combien d'années. Mais toujours, les Guinéens nous suivent. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez payé des artistes pour nous insulter. la réplique, ça vous a dérangé. Ça ne vous a pas suffi. Ngaïe, passeport Guinéen, prenez ça. Moi, je suis venu avec les documents aux États-Unis. Je suis venu avec les documents aux États-Unis, ici. Voilà. Je suis venu avec les documents. Je ne suis pas sans papier. Et c'est ce que vous oubliez. tu ne peux pas faire le Uber si ton background, si, comment on dit ça même, ton casier judiciaire n'est pas vérifié d'abord. Tu ne peux même pas le faire. Même ton permis, on te donne un point seulement, ou voir, on ferme ton application. Donc, je suis dans le système ce qu'on décline propre. OK? Rien. Donc, je vous dis, peine perdue encore. Amara, non, mais je vois que vous souffrez. Je vois que vous souffrez. Et, on peut avoir peur de quelqu'un comme ça. Juste que, c'est-à-dire, ça, c'est mon droit, en tant que citoyen guinéen, d'avoir mon passeport. Ça, ce n'est pas le CNRB. Mais dire que vous-même, vous partez écraser ça. Vous envoyez des informations auprès de Interpool que moi, mon passeport, je l'ai écrasé. Ah, là, je sens vraiment que vous êtes bêtes. Vous êtes vraiment bêtes. Je vais écraser mon passeport pour changer quoi? J'avais déjà l'autre passeport guinéen avec lequel je suis venu. Je suis allé refaire le biométrique avec l'ancien, les données de l'ancien. Mon âge, c'est le même. Rien. Je n'ai rien changé. Mes documents scolaires, c'est le même. Où est le problème? Si vous, vous êtes paniqué, vous voulez tellement chercher à coller des problèmes à Damarou. Moi, nous, j'étais votre connerie, j'allais bien voyager avec mon passeport guinéen. Mais maintenant, je suis obligé d'utiliser le passeport américain. Parce que, sachant votre folie, vos bêtises, voilà. Ali Kuruma, qui est votre président? Mamadi a été élu par qui? Mamadi n'est qu'un bandit, un gangster. Le président, c'était le président Faconde. Ceux qui disent de respecter le président. Est-ce que les bandits, les voyous, ont respecté le président Faconde à l'époque, leurs bienfaiteurs? Vous, les voyous, là, est-ce que dans votre tête, là, vous réfléchissez? Le président Faconde était là. Lui, il est passé par des élections, pas par les armes. Mais est-ce que les voyous du CNRD ont respecté le président Faconde? Des gens à qui il a porté confiance. Vos voyous, ils ont respecté le président Faconde. Est-ce que le président Faconde a démissionné? Partout où il y a le putsch, ses leaders la démissionnent. Est-ce que le président Faconde a démissionné? Bande de voyous, n'est-ce pas le président? Président de qui? Mamadi n'est qu'un simple bandit, un simple gangster. Alors, c'est ça qui les fait mal. Quand ils sont là-bas, tu entends les éléments de force spéciale. Quand ils me disent, je vais me dire, je vais me dire, parce qu'ils ne sont pas 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 bandits. Je me dis, je ne suis pas bandit. Il n'a pas été élu. Il est un gangster. Je ne suis pas au-delà. Chef d'état-major des forces armées, ça dit, c'est un petit peu qui est un petit peu. Petit couilleté, un petit peu. Il est un petit peu. Et d'ailleurs, dans le cabinet, il est un petit peu. Il ne faut pas demander de la main. Il faut que le colonne, c'est le seul. Il n'est pas encore qui est un gangster. il n'est pas un gangster. Il n'est pas un gangster. Il n'est pas un toy life. 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 C'est-à-dire, il n'est pas un toy that will qu'on puisse manger immané April. Il n'est pas un toy life week et il n'est pas un toy life. Il n'est pas un toy. Hein ? À le président, troisième mandat, ALWAR, ATA, LUIS, il a juré ici qu'il n'y sera pas candidat. ils ont fait des communiqués ici que pas de mouvement de soutien je vous dis vous êtes on est avec des bandits des vrais voleurs ils ont des bandits gangsters ils ont des bandits des vrais thogs comment ils ont fait tort les artistes sont des combits ils ont répliqué mais ils pensent que moi j'ai le temps moi je vous ai dit moi je vois loin plus que vous c'est pourquoi j'ai dit moi je fais le blog politique je n'ai pas afférage ça s'est passé devant moi c'est la république je ne suis pas d'accord avec celui qui dirige la Guinée je ne parle pas de ça donc c'est pourquoi on m'a cessé de rendre compte elle te se fausse de rendre compte par la grâce de Allah commencez déjà à vous abonner sur mes comptes sur TikTok voilà je ne dis pas qu'ils ne pourront pas parce que vous savez il y a des experts ils ont tout fait ils ont tenté de supprimer mes comptes plusieurs fois ils ont tenté maintenant ils ont envoyé encore des experts à Konakry il y a plusieurs comptes c'est à dire mais eux c'est là je dis qu'ils sont bêtes ils oublient que si ce n'est pas Facebook c'est Youtube ils vont aller encore supprimer Youtube en Guinée encore est-ce que soit ils vont s'ils coupent encore l'Internet les gens vont se mettre sur VPN d'ailleurs quand les gens sont sur VPN eux ils ne contrôlent absolument rien donc ça ne les arrange pas ils ont envoyé des appareils pour contrôler les Guinéens ça ne marche pas coupez encore Facebook nous même on veut s'en couper c'est vous les perdants les compagnies téléphoniques les compagnies là Orange vous êtes soutenus par la France c'est eux qui vont perdre leurs intérêts Orange va perdre Arriva va perdre en tout cas toutes ces compagnies là vont perdre d'ailleurs l'état guinéen est actionnaire du côté de Arriva c'est vous qui perdez c'est pas nous moi quand je finis tout de suite là j'ai déjà pris mon café j'ai déjà pris mon café tout de suite là je vais commencer à faire mon Uber je commence tout de suite là j'allume mon application tout de suite là je commence à faire mon Uber donc faites tout ce que vous voulez ça ça n'engage que vous et dites aux présents c'est l'Oudalé d'avoir de créer son compte de créer son compte je vais dire YouTube de créer son compte TikTok aussi dites au président c'est l'Oudalé d'ailleurs moi je vais écrire à ses conseillers parce que le CNRD c'est à dire toutes voix qui s'élèvent aujourd'hui s'opposent à ces voyous là ils sont prêts ils sont prêts à faire taire tout le monde vous vous avez enlevé le président Faconde vous dites que les Guinéens ne se parlaient pas vous dites qu'il n'y avait pas la démocratie vous dites que non les Guinéens souffraient et vous vous avez dit le président Faconde a fait 3ème mandat 3ème mandat la Guinée était comme ça on coupe l'internet la Guinée était comme ça le sac de riz aujourd'hui est à près de 400 000 aujourd'hui on s'acharne contre les citoyens autant du président Faconde les gens ont tout dit ici il est Ousmane Gawad mais le président Faconde tellement qu'il était doux tous ceux même qui insultaient le président Faconde lui ils cherchaient à convaincre, à récupérer les gens c'était ça la force du président Alpha Faconde c'est pourquoi on ne pouvait pas l'avoir lui quelqu'un qui qui essaie de dire ok viens on va travailler ensemble ça c'était le président Alpha Faconde par rapport à vous qui faites disparaître les gens vous vous attrapez les gens vous les faites disparaître les Fonki Mange et les Bilo et plusieurs personnes plusieurs militaires vous vous allez vous comparer au président Faconde j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du président Alpha Faconde lui ce qu'il a fait pour son opposant principal chef de file plus un budget aucun opposant dans le monde j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du Fama bon hier nuit on avait j'ai appris comme maintenant la Guinée ce pays il y a tellement de rumeurs là-bas que le Fama est du côté de Koya qu'on aurait appris qu'il y avait tellement de patrouilles ça panique actuellement non mais Kora est fort non le Fama il est fort non le Fama est fort donc je ne savais pas que vous avez peur du Kora comme ça Koya ke onu toro mene koumbara me président Alpha nina Koya mene aua nananaki khabara Koya li seki sekuturi ya erizuma ki nyambara sekuturi ya yala dondoroti nananaki amangu bilefe ne agafutai kuyiki kaprizal fakomunde tambara Koyata li nananaki a se fini seki agafutai anasigafé nananfukora iki e anna Turki abarassu Afrique abarassu kouana Koya nananaki bientôt mamadimou kouyfeji sakanyi bandier matombé vous venez enlever le président Alpha konde ou l'effari autant gajo nisez mao gajo vous n'avez pas dit que vous êtes légitime bande de bandier que vous êtes gangster odoko marafala obé déclaration kering c'est fini pour vous vous n'êtes pas légitime aux yeux de la communauté internationale aux yeux du peuple de Guinée ou à l'oeil le jour que le président fakomunde c'est-à-dire seloudal est nous sidia et nous présents fakomunde et déclaration c'est fini pour vous nananaki c'est ça nananaki vous avez trompé l'UFDG vous avez barré la route partout à seloudal vous pensez que quoi aura légitimité vous vous êtes servi de il a fait des tournées vous vous êtes servi de FNDC aujourd'hui vous êtes opposé à ces gens là si ceux-ci viennent faire une déclaration commune vous avez quelle légitimité c'est ça là c'est ça que vous le comprenez absolument pas il faut une déclaration de ne plus vous reconnaître et le gouvernement l'affaire là est finie et les gens là parce qu'ils n'ont pas de respect et c'est ça la vérité la seule solution aujourd'hui présent c'est ça est-ce que même deux ans trois ans à l'arabe à l'arabe à l'arabe à l'honneur et élection organisée présent c'est ça mais c'est un air de també non et non ma biri ma berede voilà la déclaration à l'arabe c'est fini pour vous la guine sori biri tout le monde va se désolidariser la guine sori à clima biri aujourd'hui c'est la force seulement vous êtes en train de traumatiser tout le monde avec ça mais le jour qu'ils font la déclaration de ne plus vous reconnaître et c'est pourquoi les gens attendent jusqu'à le 30e c'est fini pour vous agne ils vont tous vous quitter parce que personne ne veut aller à la cour pénale internationale c'est eux les leaders c'est eux les vrais leaders de ce pays des voyous ne peuvent pas venir tromper tout le monde avec les armes voilà donc Marie Marie merci à vous Amidou Mo Maria Mabalde merci à vous merci à Fatma Takeïta je vous ai dit ne vous inquiétez pas pour moi voilà moi l'homme de l'île ça va j'ai les papiers du merci je sors je travaille si quelqu'un a des problèmes avec moi il y a la justice ici aux Etats-Unis je ne suis pas quelqu'un de caché c'est pourquoi je vous dis j'ai fait le Uber si ton casier judiciaire n'est pas propre tu ne peux pas faire le Uber un criminel ne fait pas ça ici donc si le CNRD ils savent qu'ils ont un problème avec moi en Soudamaro qu'ils viennent dans l'état de New Jersey qu'ils portent plainte contre le citoyen de New Jersey c'est aussi simple que ça voilà mais comme eux-mêmes ils savent qu'ils sont illégaux qu'ils n'ont rien contre moi donc ils ne peuvent pas tout ce qu'ils peuvent faire c'est l'affaire de passeport là créer Interpol des bêtises comme ça donc merci à vous Ankouma Matata merci Ankouma Matata Akas Héro Kamara merci à vous Mane Kamara tu es Kamara mais je ne vais pas te tu peux insulter il n'a golo n'a golo il n'a golo il n'a golo il n'a golo peut-être il n'a golo 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 donc merci à Alassane Diallo Samuka Ayouba Junior merci à vous merci à Lansana Makakbe Kamara merci à aujourd'hui c'est la journée des Kamara merci à Sangare Abraham au moins je me suis dit je me suis dit Sidibé voilà Sidibé Sangare je me suis dit la même vérité merci merci à vous merci à tous les patriotes Fofana Moussa Mouriba Kaba merci à vous Laï Ibrahima Nabe merci à vous merci à Sam le combat continue restons mobilisés parce que ces gens là il ne faut jamais les faire cadeau Mamado Alioubari Ibrahima Ibrahima Kabe Salle merci à vous bonne soirée à tout le monde Yacouba Kamara voilà je dis c'est la journée des Kamara aujourd'hui Ibrahima So merci Alpha Sous-titres par